L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été placé en garde à vue durant 24 heures suite à une plainte. La plaignante, une femme de 25 ans, l'accuse, dans son dépôt de plainte du 12 juin, de s'en être pris à elle dans un club privé du quartier des Halles dans la nuit du 1er au 2 juin dernier. Si est-il donc après une convocation au commissariat puis une mise en garde à vue que le réalisateur du dernier OSS 117 et du film La Belle Époque qui avait remporté un César en 2020, est sorti. Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi que l'homme serait jugé début 2024 pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Pour ce délit, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Une altercation sur la piste de danse Le site d'information Actu 17 dédié à l'actualité Police Justice cite la déposition de la plaignante et écrit que la jeune femme a raconté aux policiers avoir vu un homme se diriger tête baissée vers elle, sur la piste de danse. Si est-il alors que l'individu l'aurait regardée puis aurait tendu sa main au niveau de son entrejambe, par-dessus son pantalon. Elle détaille, j'ai vu son regard franchement sur moi. Soudain, il a tendu sa main droite au niveau de ma culotte alors que j'étais en jambes. Ayant senti un frottement, la plaignante déclare ensuite avoir reconnu la star, l'aurait repoussée puis lui aurait dit va te faire soigner. Une scène qui aurait donné lieu à l'exfiltration de l'acteur hors de l'établissement par un vigile. Un geste forcément accidentel pour le camp Bedos du côté du fils de l'humoriste Guy Bedos, qui s'exprime par le biais de son avocate, on ne nie pas l'effet. Toutefois, on modère l'idée d'un geste calculé, il ne veut pas remettre en doute la parole de la plaignante qui décrit un geste déplacé de quelques secondes par-dessus le djinn, mais un tel geste, dont il n'a pas souvenir, qui se serait produit sur la piste de danse d'une boîte de nuit, n'a pu être co-occidentel sous l'effet de l'ébriété. Il a d'ailleurs présenté ses excuses à la plaignante, indique maître Julia Minkowski. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501